Merci de nous rejoindre sur Africa 24 pour ce nouveau numéro du journal de campagne. Nous sommes ici au Sénégal, les rendez-vous du candidat Ousmane Sonko se multiplient. Bignonna aura été une nouvelle étape pour battre un nouveau record d'influence. Le candidat de la coalition, Sonko Président, y était attendu pour un grand meeting pour présenter son programme à ses partisans. Ousmane Sonko de la coalition, son co-président, a animé un meeting à Bignonna, son département d'origine. Devant ses sympathisants, il a pointé du doigt le Président Makissal et le ministre de l'Intérieur Alinguindiaï qui, selon lui, ont essayé de saboter leur meeting de Bignonna. On ne gouverne pas un pays par le banditisme d'État. Makissal et Alinguindiaï ont essayé de saboter notre meeting de Bignonna aujourd'hui. Ils ont donné des instructions pour que le pont soit fermé et qu'on ne nous laisse pas venir à Bignonna. Le candidat de la coalition, Sonko Président, veut définitivement en finir avec le conflit casemancé. Lors de sa campagne à Bignonna, Ousmane Sonko a lancé un message de paix à l'attention du peuple casemancé. Je veux lancer un message d'ouverture et de tolérance. Nous sommes un seul et même peuple. Ce qui fait le ciment de ce peuple, c'est qu'indépendamment de nos religions, indépendamment de nos ethnies, indépendamment de nos régions, nous avons toujours mis les bases d'une cohabitation pacifique et d'une cohabitation entre les peuples du Sénégal. Le jeune leader de PASTEF, Les Patriotes, a promis de réformer la gouvernance sur tous les plans s'il est élu au soir du 24 février prochain. De son côté, après Niro et Kaulak, le leader de la coalition Benobok-Yakar était à Sokon, Toubakuta, Karang, Pasi, Dilor et Fundioun. Dans ce département de la région de Fatigue, le chef de l'État sortant a égrené un chapelet de réalisation qui ont beaucoup contribué, selon lui, à améliorer les conditions de vie des populations locales avant de décliner ses priorités pour un second mandat. Fin de campagne pour le candidat Makissal dans la région du Saloum. Arrivé dans les localités de Toubakuta et de Pasi, le président sortant a dressé une liste de réalisation avant de décliner ses perspectives. Pour la localité de Pasi, il s'agit de la mise en place des infrastructures routières. « J'ai toujours su que la route qu'il y avait à Pasi était un véritable problème. Mais avec le nouveau pont de Fundioun, le développement va s'accélérer parce que beaucoup de véhicules s'arrêtent à Fatigue pour passer à Fundioun et atterrissent à Pasi afin de rallier la Gambie. » À son passage dans la localité de Toubakuta, le candidat Makissal a fait également quelques promesses. Parmi elles, la construction d'une université pour les jeunes de la localité et la prise en compte des besoins de première nécessité. « Toubakuta nous appartient. Nous ne le partageons avec personne. Et en plus, sachez que tout ce qu'on a entrepris, ce n'était qu'un lancement parce que vous savez quel était l'état de la route. Vous avez également vu comment on a réglé le problème du courant. » « Pour ce qui est de l'université, les travaux vont bientôt démarrer. » Au cours de son passage dans les deux localités, le candidat Makissal a été suivi par une foule de populations. Précédemment, il était passé dans les villes de Nyoro et de Kaolak. « De son côté, le candidat Madi Kényan a renoué avec sa campagne en allant défier le président sortant Makissal et Mahamed Dion, le premier ministre sénégalais, dans leur fief. Celui qui se présente comme le choix qui rassure, s'est rendu à Gossas, dans la région de Fatigue, un des bastions de la majorité présidentielle. Le candidat de la coalition Madi Ké 2019 promet de mettre un terme aux souffrances des populations de la localité. » « Le candidat Madi Kényan a sillonné la commune de Gossas dans la région de Fatigue. Lors de son meeting, le candidat de la coalition Madi Ké 2019 n'a pas manqué de lancer des pics au premier ministre Mohamed Boune Abdoulaye Dion dans son fief. » « Quand on arrive sur les lieux, on se demande si c'est bien la ville de Mahamed Dion. Il n'a rien fait pour le développement de ce département. Je vais changer Gossas au point qu'il ne saura pas le reconnaître. Quelqu'un qui ne sert à rien à sa ville ne peut pas développer son pays. » « Comment nous défendons ce pays ? Comment nous défendons ce pays ? » « Autre préoccupation du candidat Madi Kényan, l'économie de cette ville, située à 160 km de Dakar. » « Je veux rassurer les femmes et les jeunes puisque mon programme Djamma Krewol vous prend en compte, ceci pour développer l'économie à Gossas. Je vais refaire le chemin de fer. Je ne vais pas non plus oublier la religion puisque je mettrai en place un ministère qui ne s'occupe que de se voler. » « Le ministère, vous pouvez vous appeler d'Ari. » « Oui, vous pouvez vous appeler d'Ari. » « Vous pouvez vous appeler d'Ari. » « Madi Kényan continue sa quête d'électeur dans les régions du pays alors qu'il devait participer à un débat devant réunir le 21 février les cinq candidats. Il pose pour condition la présence du président sortant Macky Sall qui a déjà annoncé qu'il ne prendra pas part à cette rencontre. » La campagne électorale pour la présidentielle du 24 février 2019 se poursuit également pour le candidat Issa Sall qui a organisé une conférence de presse à son quartier général. Le candidat du PUR a décidé d'engager une procédure judiciaire pour défendre les 23 éléments de sa garde rapprochée. Il a profité de l'occasion pour revenir en détail sur le cours des événements tragiques. Au quartier général du parti de l'unité du rassemblement, l'heure est à la prise de décision. Suite aux événements de Tomba Kouda, le candidat Issa Sall a constitué un pôle d'avocats pour essayer de défendre les 23 éléments de sa garde rapprochée auditionnée. Ces derniers sont entendus dans le cadre de l'enquête ouverte par le procureur de la République près du tribunal de Tomba Kouda. Nous avons constitué un pôle d'avocats. Ces conseils, nous serviront de prendre en charge nos camarades qui sont actuellement en audition à Tomba Kouda et de voir la conduite à tenir relativement à l'irresponsabilité de l'État du Sénégal. Au cours de la conférence de presse, le candidat du PUR est de nouveau revenu sur le fil des événements. Selon lui, la responsabilité de ses dérives incombe au pouvoir en place. Quatre voitures totalement calcinées. Ils ont mis de l'essence et à l'intérieur de ces voitures se trouvaient dans certaines voitures certains de vos confrères des journalistes. Plusieurs blessés de tous les côtés. Une personne a été mortellement arrêtée. Nous déplorons à nouveau une perte de vie humaine. Je profite de cette occasion pour dire que n'eût été la bravoure de nos agents de sécurité. Nous serions tous morts. De violentes manifestations ont eu lieu à Tomba Kouda entre des militants du PUR et de Beno Bokiakar. Trois personnes ont perdu la vie à la suite de ces manifestations et plusieurs blessés ont été enregistrés. Et puis portrait à présent d'un candidat qui se présente comme le plus expérimenté dans cette joute électorale. Idrissa Sec, président du parti politique Réoumi, entre dans cette course électorale pour la troisième fois consécutive. Après un riche parcours politique acquis auprès de son ancien mentor, l'ancien président, Abdoulaye Ouad s'est désormais sous la houlette de la coalition IDI 2019 qu'il espère accéder à la magistrature suprême. Ange Doménion. Il était l'un des plus fidèles alliés de l'ancien président sénégalais Abdoulaye Ouad. Idrissa Sec se présente pour la troisième fois consécutive à une élection présidentielle en participant au scrutin du 24 février 2019. Celui que bon nombre de partisans surnomment IDI joue peut-être sa dernière carte électorale après les échecs de 2007 et 2012. La bonne gouvernance a été inscrite au premier rang des préoccupations de nos populations. Cette bonne gouvernance, vous m'avez souligné qu'au cœur, vous souhaitez retrouver la justice. Idrissa Sec a connu sa première expérience politique en tant que directeur de campagne de l'ex-président Abdoulaye Ouad lors de la présidentielle de 1988. Actuel président du conseil départemental de Thiesse, il aura connu une riche carrière politique à l'ombre de son mentor avant la rupture en 2004. Nous avons élaboré un programme avec l'ensemble des leaders de nos positions qui ont décidé de s'associer à la conduite de cette politique de redressement nationale. Diplômé de l'école des sciences politiques à Paris et ayant évolué dans le milieu des affaires, Idrissa Sec a déjà occupé plusieurs postes de responsabilité. À 59 ans, il tente une nouvelle fois de briguer la magistrature suprême. Ainsi s'achève ce journal de campagne ici au Sénégal. Mesdames et messieurs, merci pour votre fidélité à Africa 24. Excellente suite de programme à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada